Alors aujourd'hui nous avons eu la bonne surprise, en plus de Billy, c'est comme un cadeau bon luxe, on a eu les petits loups des Southern Earths, qui est quand même un groupe assez légendaire. Alors petits loups, toi tu n'es pas marseillais, qu'est-ce que tu fais ici aujourd'hui ? Eh bien écoute, j'ai profité de l'occasion de voir Billy, parce que j'ai des amis qui descendaient, donc j'ai profité de l'occasion de voir Billy. En fait moi j'habite à Vergès, c'est pas trop trop loin. Vergès c'est quand même, rien que de dire le nom, ça évoque des choses. Les festivals, effectivement. Parle-nous un peu des Southern Earths, à quel moment vous êtes apparu sur la scène en rock à Billy ? Alors les Saints Honor se sont formés en 1981, au départ il y a deux chanteurs, Pascal, Slabbas et moi-même. Je me rappelle, j'avais passé une audition en juillet 1981, avec les Saints Honor, par l'intermédiaire d'un ami qui s'appelle Bernard Soufflet, qui m'avait présenté aux Saints Honor, ce qui était naissant. Et bon, à l'issue de l'audition, le groupe s'est formé. Et on a fait nos premières armes en septembre 1981, et après on avait joué dans un concert avec les Hooligans, c'est vraiment le premier concert qu'on a fait avec les Hooligans. Et en 1982 on est passé à l'Olympiade, toujours par l'intermédiaire de Bernard Soufflet. Vous étiez précurseur quand même pour la France ? Non, 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 il y avait d'autres groupes. Déjà il y avait les Rocking Rebels. En fait on s'est glissé dans le mouvement. Bon, peut-être dans ta région, où il y avait plus rock'n'roll que la mienne, il y avait des groupes. Et ici, à part Au Bonheur des Dames, on ne connaissait pas grand-chose. Martin Circus. Martin Circus, les Forbans, et Jesse Garonne. Ouais, mais peut-être qu'en fait, c'est parce que c'était Paris, il y avait beaucoup plus de groupes. Mais je pense que dans la France entière, il y avait d'autres groupes. Déjà à l'époque, vous ne descendiez pas trop dans le sud. Effectivement, ouais, c'est vrai. Je crois que le plus au sud où on a joué, c'est à Jarnac. Donc ce n'est pas vraiment le sud. Mais non, on ne descendait pas dans le sud. Donc après, il y a eu une période quand même où il y a eu un creux de la vague, non ? Oui. En fait, le groupe des Saint-Honneurs, c'est un peu un groupe de losers. À chaque fois qu'on devait faire quelque chose de bien, on se séparait. Et en 84, 83-84, on a sorti un disque qu'on a fait en autoproduction parce qu'on voulait chanter en anglais. Et à l'époque, la mode, c'était de chanter en français. Donc nous, on ne voulait pas. Donc on a fait un disque en autoproduction. Et on s'est séparés après. Pour se reformer, en 2003, mais là dans le sud par contre. Alors il n'y avait pas tout à fait les mêmes membres. Il y avait toujours la même base, c'est-à-dire Pascal et moi. Et les deux chanteurs. Et le batteur, Vivi. Et on avait deux autres guitaristes. Et avec ce groupe-là, sous le nom de Saint-Honneurs, on a fait tous les festivals de Vergès. Jusqu'à 2019, quoi. On a rechangé encore. Et maintenant, on joue avec la formation originelle. Ok. Et donc, en 2022, j'espère qu'on vous reverra. J'espère aussi. Bon, mais je te remercie beaucoup. Merci. 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 Merci.